Je vais m'organiser, je répondrai à ça, mais là je ne peux pas faire passer ça. Moi je suis le fils d'un enseignant. Quand une personne traite mon père qui n'est pas, qui n'a pas un niveau, je ne peux pas tolérer cela. Si moi j'ai dit à mon aîné sur le plateau qu'il n'a pas de niveau, il va quitter ses plateaux. Si j'ai dit à mon aîné qu'il n'a pas de niveau, qu'il a un niveau très bas, il va quitter ses plateaux. Il va dire que Grammix c'est un poulot, c'est un pétit impoli. Là les téléspectateurs nous suivent, je suis un enfant d'un enseignant. Si on traite mon père d'avoir un niveau très bas, là je ne peux jamais tolérer cela. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est moi, quand vous parlez j'étais calme, j'étais saine. Soyez calme. Si mon aîné permet cela, alors moi je traite mon aîné qui n'a pas de niveau. Il n'avait pas présenté une réalité. S'il vous plaît madame, si mon aîné tolère cela, il applaudit cela, moi je tiens ses propos ici sur le plateau. Mon aîné, parce qu'il y a un niveau très bas, très bas et très faible, alors j'enfonce. S'il retire cela, moi également je retire. S'il ne retire pas cela, moi je ne retirerai jamais cela. Vous êtes connu pour cela, vous avez traité le président à n'importe quel point. Alors moi donc, vous étiez très calme et vous n'agitez pas mon aîné. Alors je ne suis pas agité, je pensais que vous pouviez m'agiter. J'étais très calme quand j'étais très calme, je ne pouvais pas m'agiter. Vous avez traité le président à l'heure mort, si vous me dites qu'il y a un niveau très bas. Calme, soyez posé, vous aviez parlé, j'étais très calme. Vous avez votre chance en tête, nous allons revenir à vous Patrick Ayali. Alors, je vous lis. Comme Iskatu me dit que, selon mon aîné, qui est notre pays, où ça n'est pas civilisé que la Zangais civilisée. Mais quand vous interdisez à un geste de chevouler l'espace aérien et congolais, sans avancer une raison, c'est quoi ? Vous n'avancez aucune raison. On introduit une démone. Vous ne répondez même pas. C'est quoi ? C'est ça la civilisation, c'est ça le développement ? Si la Zambie répond, quand le président dit qu'il va faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que le président considère que l'Allemagne est plus que nous. Alors si mon aîné estime que non, le fait que Maurice Katumbi, le fait que Maurice Katumbi dit que la Zambie est plus que nous, c'est impécieux. Mais non, quand le président dit que l'Allemagne est plus que nous, parce qu'il va faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Je pose la question. Quand le président dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, ça dit que l'Allemagne, les Allemands sont plus que nous, c'est-à-dire que nous devons suivre les modèles allemands, c'est ça. Si mon aîné ne comprend pas ce que le président dit, qu'il va faire du Congo, de la RDC l'Allemagne d'Afrique, ça dit que les Allemands sont plus que nous. Alors quand Moïse Katumbi estime qu'il a écrit, il a demandé et que la RDC ne répond pas, mais la Zambie a répondu, c'est quoi ? Ce n'est pas les moques de la civilisation de la part de la RDC, des autorités de la RDC. Aussi longtemps même, Moïse Katumbi n'accusait même pas la RDC. Il parlait des chefs, les chefs de quoi ? Des services de sécurité. Et c'est clair, il a dit beaucoup de choses. Je répète encore, j'ajoute, mon aîné, s'il oublie, ici à Mboumbachi, le président a traité des congolais, des nidoki, des sorciers. Le président de la République, là j'ajoute encore, ici à Mboumbachi, il a traité des congolais, des sorciers, des nidoki. Nidoki, nidoki. C'est pour autant qu'on doit continuer à exercer ces traités. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, je suis en train d'ajouter. C'est un exemple à suivre. S'il vous plaît, j'aimerais que nous soyons objectifs. Nous sommes des journalistes. Quand vous dites que Katumbi a fait cela, mais les présidents, les pères de la nation, là c'est la question de l'article 69, les présidents, c'est les pères de la nation, c'est-à-dire les modèles. Quand les présidents insultent, moi aussi je dois insulter. Parce que c'est lui les pères de la nation, c'est lui les modèles. Non, ce n'est pas le mal, hein. C'est pourquoi j'ai dit à mon aîné comme ça, s'il encourage que le président dise à mon père, qui est enseignant, qui n'a pas de niveau, moi également je suis d'accord de traiter mon aîné qui n'a pas de niveau. Alors, venons-en au premier sujet. Ça, c'est une introduction. Je prends encore. Le monsieur ici, le président du Kenya, William Routou, qui a traité de Congolais de tous les noms, à l'époque il était vice-président, je pense. Il était ici en pompe, non ? C'est monsieur ici. C'est monsieur là, William Routou, qui a traité de Congolais de tous les noms. Il était reçu sur y'a un pompe. Paul Kagame. Qui n'a pas chanté pour Paul Kagame ici ? Yona Nioko Ya Kagame. C'est ce monsieur qui tue de Congolais. Alors, quand vous citez Moïse Gatoumi, citez également que non. Notre côté, parce que je vois que mon aîné défaut plus, le côté de l'Union Sacrée. Il doit être cohérent de dire que non, l'Union Sacrée a chanté, soit l'UDPS a chanté pour Kagame. Yona Nioko Ya Kagame. Ici, je pense que je suis très écoeuré d'entendre. Vous avez fini. Je suis également surpris d'apprendre que non, Kumbantaba, c'est désormais un mot français. Je suis écoeuré en tout cas. Je ne sais pas, les étudiants, vous prenez la rouge, vous prenez tout ce que vous pourriez prendre. Kumbantaba, désormais c'est un mot français. Un néologisme est signé. Patrick Ayale. Là, j'interpelle l'académie française. Kumbantaba, c'est désormais un néologisme. Et je suis écoeuré. Je pense que, si on pourrait, je pense que les étudiants qui nous suivent, vous soyez des élèves, ils peuvent écrire Kumbantaba. C'est désormais un néologisme. Merci, Krami. Je prends l'embargo. Je prends l'embargo. Maintenant, c'est le premier sujet. Je vous en prends pour un premier sujet. Un peu de mots. Nous commençons par ces régimes de notification. Les régimes de notification ne signifient jamais l'embargo. Les régimes de notification signifient simplement qu'avant d'archiver des armes, la société, soit les pays qui vous vend, doit notifier que non, je vend les armées de tel modèle, de tel type à un pays. C'est là pourquoi, c'est tout ça, le flou qu'entretient les régimes actuels, le flou qu'entretient la RDC pour flouer le peuple congolais. C'est là pourquoi, simplement pour faire les marquages d'armes. Pourquoi est-ce que le conseil de sécurité avait mis cela ? Simplement parce que les armes de la RDC, les munitions, se retrouvent entre les mains des rebelles, des ennemis. C'est pourquoi, pour contrôler les armes, on devrait normalement marquer. C'est-à-dire que vous informez que nous vendons tel type d'armes. C'est ça les régimes de notification. Ce n'est pas une interdiction. C'est pourquoi, je pense, c'était un envoyé des nationaux junis qui étaient ici. Derrière lui, je pense que c'était un point de presse. Il a tenu sur une interview. Derrière lui, c'était M. Bahadzi Loukwebo. Il a dit ça, que la RDC ne perd sous un bambou. Et M. Bahadzi Loukwebo, président d'une institution, la deuxième institution du pays, les parlements, M. Bahadzi Napi Pemo. C'est-à-dire que la RDC, on n'avait pas interdit à la RDC d'acheter les armes. On avait dit simplement à la RDC que non. Pas même à la RDC. On a une société qui pourrait vendre des armes à la RDC de notifier pour faire les marquages. C'était ça. Et même si on lève ces régimes de notification, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent, c'est une condition, les scientifiques les savent. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Au Centrafrique, ici, la République centrafricaine avec, encore, je dois dire, on enlevait ces régimes de notification. Mais jusqu'à présent, il y a des chevabs. Cela ne veut pas dire que si on enlève, que non, c'est fini la guerre. Non. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Mais ça nous permettra, Gramic, de nous procurer des armes sans restriction, sans pour autant notifier d'avance. Je prends un cas. Comment est-ce que M. Kabil a défait les M23 ? Là, c'est le président d'Aribi qui l'est dit. Pas moi. Le président d'Aribi dit que M. Kabil a défait les M23. Comment est-ce que Kabil a défait les M23 ? Comment est-ce que Kabil a se procuré des armes ? La RDC n'était pas empêchée de se procurer des armes. C'était en société des notifiés pour faire les marquages. Le problème dans notre pays est qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans notre pays. Attendez, Kabil, vous voulez dire quoi ? C'est-à-dire que les armes... La société était prête à notifier mais la RDC qui ne faisait pas de démontes. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas que la RDC ne faisait pas de démontes. Je ne sais pas ce qui se passe au sein de notre armée. Les armes, les munitions de la RDC, là, c'est connu de tous. Ils se retrouvent dans les mains des ennemis. Qui ne le sait pas ? Les munitions des FADC se retrouvent dans les mains des ennemis. Et c'est pourquoi le Conseil de sécurité a dit qu'avant de vendre dans la RDC des armes, on doit notifier. Alors, qui s'est là-ci ? Une arme se retrouve entre les mains de l'ennemi qu'on sache que non, c'est telle arme ? Ça vient de la RDC. C'est clair, ce n'était que ça. Il n'y avait rien dans le pêchement là-bas. Ramy, quand nous suis, on entend nous comprendre. Qui s'est là-en-vous fournit ces armes à l'ennemi ? Jusqu'à présent, c'est à la RDC de mener des enquêtes, des autorités. Mais on sait seulement qu'à titre d'information, les armes de la RDC se retrouvent entre les mains des ennemis. Merci. Et là, les autorités ont failli. Donc, même si on a acheté des armes, qu'est-ce qui nous rassure ? Que demain, les armes de la RDC ne vont plus se retrouver. Là, maintenant, on doit faire un travail. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce qu'on pourrait acheter, mais si on n'améliore pas les conditions des militaires, mais ces armes vont toujours se retrouver. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je prends un exemple. J'ai dit, au niveau de la République centrafricaine, on a levé ce régime de notification. Mais jusqu'à présent, les CHPAP continuent. Voilà. Donc, vous n'avez pas salué cette décision comme tout le monde crie à la victoire diplomatique de Félix Antoine Tisset. Je ne peux pas saluer parce que ce n'est pas une panacée. Merci. Alors, Patrick Ayadé.